Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et toujours motivés pour apprendre facilement les cours de français. Alors aujourd'hui, on va voir une leçon de l'écrit qui a pour objectif d'élaborer le plan d'un éditorial. Mais avant de commencer notre explication, rappelez-moi l'élément du journal qu'on a étudié dans le dernier texte de lecture. Oui, très bien, c'est l'éditorial. Et quel est son but principal? Il reflète l'orientation générale du journal ou du magazine en question. Prenez maintenant vos livrets, la page 26, et observez attentivement le support suivant. Que représente-t-il? Oui, il s'agit d'un plan de l'éditorial d'un journal scolaire. Suivez maintenant avec moi, je vais vous lire ce plan. Voici le plan de l'éditorial d'un journal scolaire. Le titre, enfin, c'est la rentrée. Le thème, la rentrée scolaire. L'idée générale, fini les vacances, le temps et le travail sérieux pour s'instruire et développer ses compétences. La position défendue, les vacances servent à se récréer et à renouveler son énergie. Les arguments A. Il est néfaste de rester oisif pour longtemps. B. Les études sont très utiles pour l'avenir. Finalement, l'effet souhaité, c'est encourager les apprenants à reprendre leurs études avec élan et motivation. Alors après la lecture de ce plan, on va répondre aux questions de compréhension. La première question, que trouve-t-on dans ce plan d'éditorial? C'est-à-dire, quels sont les éléments qui composent ce plan? Oui, il y a d'abord le titre, ensuite le thème, après l'idée générale, la position défendue, les arguments et finalement l'effet souhaité. La deuxième question, à quoi sert ce plan? Il indique les points qu'il faut respecter avant de commencer la rédaction de l'éditorial. La dernière question, ce plan d'éditorial? Oui, donc ce plan donne des idées d'une manière générale. On passe maintenant à la rubrique « Je m'entraîne » pour lire la consigne. Notre classe élabore un journal scolaire. Je suis membre de l'équipe de rédaction chargée de rédiger l'éditorial du journal. Avant de l'écrire, nous en élaborons le plan. Soulignez les mots-clés de la consigne. Oui, journal scolaire, rédiger l'éditorial et, finalement, élaborons le plan. Et donc, quelle est la tâche demandée dans la consigne? C'est tout simplement élaborer le plan de l'éditorial du futur journal de classe. Et pour élaborer ce plan, on doit tout d'abord définir le thème à traiter et l'effet visé. Deuxième point, choisir un titre expressif. Troisième point, formuler brièvement l'idée générale. Et finalement, noter les arguments pour soutenir notre position. N'oubliez pas que votre plan doit être clair, concis, complet et cohérent. Bon, voici un exemple de production à prendre en considération. Titre de l'éditorial, votre avis nous intéresse. Le thème, présentation du journal et de sa vocation. L'idée générale, l'importance des avis des élèves pour le journal. La position défendue, il ne faut pas rester isolé. Il faut participer avec ses opinions pour développer la vie scolaire au collège. Les arguments sont, la vie scolaire a plus de goût en groupe. Le travail collectif inculque plusieurs valeurs. Apprendre, c'est en groupe. L'effet souhaité, c'est encourager les élèves à partager leurs opinions, leurs sentiments, leurs actualités, leurs critiques et leurs suggestions avec le journal. Et voilà, j'espère que vous avez bien compris ce cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter. Merci de votre attention, à bientôt!